Musique Nous recevons maintenant le juge Pannier, Alicola, sous vos appellations, mesdames et messieurs. Je vous remercie, je vous remercie le chef, le prophète Rassaud et l'ensemble de tous les invités, parents, amis, tous ceux qui sont venus ces jours-là. Nous pensons que nous ne sommes pas liés, nous avons été plantés, le décor a été planté avec le témoignage des enfants, avec les mots des enfants et le mot du prophète Rassaud, une école des parents. Ça le dit ici, pour nous les Ivoiriens, pour nous les Africains, mais il est fou. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à être un parent ? Mais, mais je dis une chose, être père, être père, être parent, c'est autre chose que du naturel. Vous savez, j'ai lu une œuvre qui m'a marqué, du brusque en terminale. Un enfant disait à son père, c'est un livre de réussite, être père, ce n'est pas avoir des pouilles et savoir se servir. Être père, c'est autre chose, c'est être responsable. En les dix ans, on se souvient que les chiens ont aussi père, 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 il y a pas match. Mais, au-delà de l'acte naturel, il y a autre chose. On peut être père, mais il est difficile d'être papa. Parce que papa, c'est celui qui reçoit ton affection, qui t'appelle papa. Ce sont tes amis du quartier qui chanent ton nom et qui disent « Voici le papa de eux, tu es défini par rapport à ton fils. » Donc cela veut dire que l'être enfant est vraiment important. On sait pourquoi je suis à l'aise. Je me dis que le prophète, à travers le témoignage, a dit « Aplanter le décon, le vigo qu'on doit faire. » Et donc, cette conférence-là a dit « Quelles sont les obligations des parents envers leurs enfants ? » Cette question-là, on la pose parce que la relation parent-enfant est la plus ancienne. Oui, le monde a commencé avec une relation parent-enfant. Donc, c'est quelque chose de naturel, c'est normal. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et il y a un homme qui refuse pour lui dire « Ce qu'il doit faire pour eux ? » Qu'est-ce que tu dois m'apprendre par rapport à mon enfant ? Que ce soit le ministre, que ce soit le paysan, que ce soit le riche, le pauvre, l'analfabète, le stadeur, le lettré. Chacun se dit qu'il sait ce qu'il a à faire pour son enfant. Il est le constat. « Ta mère, ta mère, les parents, soit qu'ils ignorent, soit qu'ils le savent, mais ils posent des actes, quand on les regarde, qui portent atteint à l'intégrité de l'enfant, ou même qui compromettent à jamais leur avenir. » Donc, en ce sens-là, si vous posez la question de savoir quelles sont les obligations des parents envers leurs enfants, c'est une question primordiale, c'est une question essentielle. C'est une occasion juste pour jeter un regard sur cette relation qui est le fondement de toute société pour en tirer les leçons et adopter les bonnes attitudes. Pour que l'enfant, qui est l'avenir de toute société, puisse agir et enrichir l'héritage que vont lui laisser ses pères et ses mères. Donc, la relation enfant étant une relation tombe, une relation vivante, cette différence-là sera dynamique, c'est-à-dire que nous allons aller à la pratique. La théorie, là, tout le monde connaît et puis on fait autre chose. Donc, au lieu de dire, on va poser des fondements, on va poser des questions, on va relever des attitudes, et puis ensemble, au final, on saura qu'elle est l'étendue. Parce que c'est ça que c'est la question primordiale. Qu'elle est l'étendue des obligations des parents envers leurs enfants. On sait qu'on doit faire des choses, mais est-ce qu'on connaît juste où ça va, où ça commence, où ça se termine ? Et la loi a défini ces choses. On ne va pas dire que les lois ont défini ces choses. En fait, il y a la loi du barrière, mais en plus de ça, il y a les conventions internationales. Aussi bien au plan mondial, au plan international, que se roser en Afrique. Il y a chaque côté défini tout ça pour l'enfant. Parce que l'enfant est tel un dévenu qu'on doit prendre en charge. Donc, dans notre développement, nous verrons quelles sont les obligations des parents et puis les sanctions qui sont attachées. C'est-à-dire la prévention puis les sanctions. Parce que souvent, tu sais que tu dois faire, mais quand tu ne fais pas, on fait quoi ? C'est ça. Encore une. Voilà. Après, il y a les parents. 30 ans, il y a les parents qu'on reçoit, qui trouvent des choses inadmissibles. Ils trouvent des choses inadmissibles, comme si l'enfant n'avait aucun droit. Donc, notre développement va tourner autour de ça. Mais je voudrais vous montrer par un tableau préliminaire, notamment qui concerne les thèmes, les thèmes qu'il y a d'un employé aujourd'hui. Obligation. Est-ce qu'une obligation ? Qu'on demande quelles sont les obligations des parents vers les enfants ? Pour donner un synonyme, mais quels sont les devoirs des parents ? Qu'est-ce que le parent doit faire pour son enfant ? Maintenant, je veux dire que l'obligation, il y a une charge. Il y a quelque chose qui est au contraire, moralement ou juridiquement. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à quelque chose ? Et quand ce n'est pas fait, c'est fonctionné. Donc, voici ça. C'est la première obligation. Maintenant, parent. Qui est parent ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a des parents aussi qui sont à côté, qu'on voit tous les jours. Mais les parents, il y a d'abord les pères et les mères. Ce sont les prévus. Mais à côté des pères et des mères, quand le père n'est plus là, quand la mère n'est plus là, il y a le tuteur. Mais sans profiter, aujourd'hui, on a des tuteurs qui se disent tuteur, bon, les pères et les mères ne sont plus là, l'enfant est chez toi. Mais sans aucune base légale. Lui, il va faire du tuteur. Il est dévié par la loi à le juge. Quand les pères et les mères ne sont plus là, le tuteur est un tuteur légal. C'est-à-dire que le juge est un tuteur qui le désigne avec les parents maternels et les parents partenaires. Donc, ça fait, en gros, il y a deux par lignes. Donc, ça fait quatre personnes. Plus le tuteur, plus le juge est un tuteur. Donc, cet enfant est géré par six personnes. Et le juge est un tuteur a le droit d'appeler le tuteur à n'importe quel moment, ou bien un membre du confé et des familles, à n'importe quel point pour lui dire « Comment va l'enfant ? » Et si ce n'est pas fait, il a le droit de prendre des sanctions. Donc, le tuteur. Mais à côté du tuteur, aujourd'hui, nous sommes là. Et comme on dit, je l'ai ajouté, mais aussi les bienfructeurs prennent en charge les enfants. Aujourd'hui, pour toutes les enfants qui sont là, si tu as donné un parent, le prophète jouait grâce au lui. Parce que, être père et être mère ne sont pas un titre. Ce sont des actes. Tu nourris un enfant, tu prends soin de lui, tu deviens pour lui un père, tu deviens pour lui une mère, même si nous n'avons pas donné un histoire. C'est pourquoi, à côté de ce préfète-là, il y a aussi celui qui adopte un enfant. Si nous, ici, on chappe des femmes parce qu'elles ne font pas d'enfants. Bon, quand tu l'as chaffée, ta femme, tes parents te l'ont dit, tu l'as chaffée, tu peux lui avoir une autre femme. En tant que les enfants, il y a plein d'enfants qui sont là. Ici, à Duvaux, on trouve des enfants que les enfants ne l'injectent. Mais pourquoi ne pas adopter un enfant pour donner une chance à ta famille ? Donc, il y a aussi ceux qui adoptent, qui deviennent les parents des enfants et qui peuvent l'assurer. Moi, j'ai eu affaire de produire d'adoption quand j'étais à un cabinet d'avocats, mais la femme blanche qui est venue, ils sont âgés, mais ils ont déjà des grands enfants et ils sont ensemble et ils disent qu'ils veulent avoir un enfant. Donc, à cause de leur âge, on leur a dit qu'ils peuvent adopter un enfant de 5 filles. La petite fille qu'on leur donne, on l'a appelée Marie-Rosée. Une femme qui l'a trouvée, encore, tu trouves un enfant, tu la prends chez toi, tu ne fais pas. Elle est l'enfant, elle a raison, c'est elle qui fait tout le ménage chez elle, puis elle se la voit voir l'école. Elle va laisser tout, elle joue, elle part pour cette affaire jusqu'à ce que tout le quartier s'est déroulé. Parce que c'était pour son grand enfant et un des bons enfants à la manière de le pouvoir. Mais elle s'appelle Marie-Rosée. Ils vont à la commission de couple à retour, elle rentre dans la fonction de couple. Donc, elle a fait 6 ans, donc on la met, mais cette petite fille qui est arrivée à l'autoréna, tous ceux qui sont plus petits qu'elle, elle est là avant, elle ne me sérange. Et donc, on a appris l'adoption et puis les Français arrivent. Mais le premier jour, dès qu'ils sont arrivés, le plan d'abord, le premier jour, c'était qu'ils avaient peur. Comment on apprend l'accueillir ? Mais déjà, ils communiquaient au téléphone. Déjà, les Français même envoient des dons à la procureure. Quand elle les a vus, elle a couru, elle est tombée dans leurs bras. Même jour, elle a dégradé de l'accueillir. Puisqu'il est logé à Bastam, il m'a envoyé à Papastam. Donc déjà, quand on a fait l'adoption, on a été appelé Clémentine, du nom de la mère du monsieur. Quand on va Clémentine, il y a deux jours à la piscine, et tout cela. Mais il y a une chose qui m'a marqué. Attends, qui, parmi, vous peut compter un enfant de fin de 6 ans dans la rue, aujourd'hui ? On se connaît. Il n'y en a pas 6 ans. Mais on marche au plateau. Et puis elle dit, elle fatigue. Et puis la fambiance, la porte, la porte, c'est-à-dire la preuve, et puis dans le plateau. Puis on marche, tout le monde la regarde. Mais je dis, mais son père, ni son père, ni sa mère, n'aurait eu le quotidien interjouen. Amen. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin du lien, de ça, pour être papa, pour être maman. Amen. Ça ne peut pas poser le problème des obligations. C'est important parce qu'il faut savoir qui est l'enfant. Tout à l'heure, l'enfant dit, l'enfant dit, je suis l'enfant. C'est juste une revendication. Si tu l'as oublié, il faut qu'on te ramène. Donc, les obligations, les différents parents, c'est ça. Père, mère, tuteur, adoptant. Et puis il y a l'État, l'État de l'État d'Ivoire. Oui, l'État, c'est aussi parent. Ce n'est pas l'État qui met en œuvre des structures, le procureur de la République est un parent pour les enfants rafluents. Il fait un mal à un enfant. Le procureur de la République est le premier à réagir. Le juge des tutelles est le premier à intervenir dans la relation père et enfant, bien mère et enfant pour pouvoir gérer les problèmes, pour pouvoir arranger, moduler, adapter, tout ça. et puis il y a aussi le juge des enfants. Je trouve la différence. Le juge des tutelles intervient en matière civile. Mais le juge des enfants, c'est celui qui intervient en matière pénale. C'est-à-dire qu'un enfant a commis une infraction. L'enfant qui a commis une infraction, on ne le traite pas comme un adulte. même s'il a tué, c'est le juge des enfants qui s'occupe de lui. Parce qu'il a une convenue spéciale qui lui est adaptée. C'est-à-dire, je donne un exemple, un majeur qui a volé tout à l'heure, on l'a attrapé en flagrant délice, c'est-à-dire on le prend même. Au du samedi, dès mardi, on le juge. Mais le mineur, c'est pas possible. Il faut l'envoyer au juge des enfants qui va mettre en deux convenues spéciales. Voilà. Donc, tout ce monde-là sont les parents de l'enfant parce qu'il ne s'occupe pas de lui. Voici ça. Maintenant, enfant, qui est l'enfant ? La convention des jeunes enfants dit que l'enfant fait naître de 0 à 18 ans. Encore une fois ici, la majorité est dictée à 21 ans. Donc, on dit que l'enfant s'élève de 0 à 21 ans. Mais encore plus, je peux dire, quand il est encore à l'école et qu'il dépend de ses enfants, il ne cesse jamais d'être enfant. C'est quoi qu'on dise ? Pour faire attention, par exemple, ton âge, tu deviens toujours l'enfant de tes parents. Voilà. Et donc, les obligations ne cessent pas. Après, la majorité, ça ne cesse pas. Après, c'est, si ton enfant n'est pas là, il ne se fait pas. Je donne mon âge. Donc, même à la majorité, l'enfant, de même toujours, enfant parfait, c'est un tel, je veux dire, c'est un tel sous-saint. Voilà. Mais plus, quand il est de 2 à 18 ans, de 2 à 21 ans, on suppose que l'enfant manque de maturité psychologique et physique parce qu'il est jeune. Donc, pour cela, bien qu'il ait des droits, l'enfant a des droits, depuis sa conception, dès que l'enfant est conçu, c'est-à-dire, je donne des exemples pour qu'on comprenne. Monsieur décède en janvier, et puis, après qu'on décède, on contacte madame en fin de 2 mois. C'est son enfant. C'est son enfant dès cet âge-là. L'héritage de l'enfant, quand il va naître, s'il est vivant, il est pris en compte. Donc, on ne peut pas faire du partage sans qu'il ne soit né. S'il n'est pas vivant, cela passe. Mais s'il n'est vivant et viable, alors il n'a pas à l'héritage. Mais cela, déjà, comment déjà, depuis qu'il est dans le ventre de sa maman. C'est pourquoi l'avortement aussi est réduit. Parce que il n'est qu'un être qui a des droits. Parce que, chez nous, si c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est pourquoi on joue avec les problèmes maintenant, il y a des mineurs, qui sont plus riches que leurs propres parents. En France, c'est le grand-père avec qui tous les biens demandant à son enfant et donnant à son petit-fils. Donc, le petit-fils est plus riche que son papa. Et donc, comme il est enfant, c'est le père qui va gérer tous ces biens-là à sa grâce jusqu'à ce qu'il soit majeur. donc, l'enfant, c'est le père de 0 à 18 ans qui a des droits mais qui ne peut les éverser. Donc, ces trois sont éversés à ses parents. Mais ses parents aussi sont éversés du droit et du devoir sur lui, sur sa personne. Voilà. Donc, voici la problématique qui est posée. Les personnes en relation, les parents ont des droits, les enfants ont des droits. comment ces deux personnes ont été agis. Mais une chose est importante quand on parle de l'école des parents, si tu ne connais pas même l'enfant, comment tu peux assumer tes obligations envers lui? Combien d'entre nous savent que l'enfant a des stades d'évolution? Combien d'entre nous savent que l'enfant même dès qu'il naît, il y a une relation entre lui et sa mère? Que l'enfant à partir de zéro mois jusqu'à deux mois, il peut rejeter sa mère. C'est-à-dire qu'il peut réjeter déjà de prendre le sein parce que sa mère ne fait pas accorcer en lui. C'est-à-dire que c'est un être vivant mais l'élément est entièrement il calme tout. Depuis son heureux est-il naît. Déjà, il est déjà en mouvement, déjà, il le fond de l'environnement, il le prend. Quand l'enfant voit son père, il sait qu'il y a son père. Le cas il naît. Après, il y a des livres qui s'écrivent. Qu'est-ce qui veut dire qu'il n'a pas à partir de deux ans à trois ans, de quatre ans à cinq ans, de six ans à sept ans qu'on est avec les parents là. On connaît comment notre enfant se développe. Pour savoir que si à quatre ans il monte, ça fait partie du fonds de développement. C'est normal. Pour savoir que si à six ans il commence à apprendre des choses, ça fait partie du fonds de développement. il faut apprendre à connaître son enfant au-delà du lié naturel qui s'écrit avec son enfant. Donc, quelles sont les obligations des parents envers leurs enfants ? Elles sont multiples et elles vont s'articuler notamment autour des comment on dit des trois des enfants. L'enfant à trois, quoi ? Mais je m'a fait ma suiveur deux fois au plan civil et puis au plan pénal. Vous avez compris. Au plan civil, qu'est-ce que je vais dire ? Au plan civil, la loi a défini. La loi sur la minorité, voilà, notamment, je lui ai juste un appel, il dit « Nuit neuf en finit, ignorez la loi. » Donc, chacun d'entre nous doit avoir chez lui à la maison et les appeler une loi civile. Voilà. Il a dit chacun de nous va pouvoir fouguer les liens pour les garder. Donc, la loi sur la minorité a créé quelque chose qui est important, la puissance par faire net. C'est-à-dire l'ensemble des droits reconnus aux pères et aux mères si la personne est le bien de leur enfant d'une heure pour leur permettre d'accomplir les obligations qui leur appellent. Le tout, c'est ça, la puissance par terre. Non. Le père et la mère sont titulaires. Le tuteur en est titulaires. Je dirais que toutes ces personnes qui interviennent au retour de l'enfant sont titulaires de ces droits-là. Mais j'ai encore de voir ce lien-là que c'est établi par quelque chose. Comment on fait que c'est l'enfant du chef ? Comment on fait que c'est l'enfant du prophète ? Comment on fait que c'est mon enfant ? Le lien existe de façon naturelle. Mais maintenant, il faut que ce lien-là soit établi, soit manifesté, soit constaté. Donc la première chose, la première obligation, c'est de donner un état civil à l'enfant. Pour savoir que l'enfant existe. Bon, ça fait ton enfant. Il n'y a pas de papier. Qui s'est fait, c'est ton enfant. Donc, on a la première obligation pour qu'on fasse ce ton enfant, c'est d'abord de donner un état civil à l'enfant de le déclarer. Et encore, vous voyez ici, la période de déclaration est de trois mois. Trois mois après la bâti de la naissance. Trois mois, le maire peut aller faire la déclaration. Il va avec le cadet de naissance, il n'y a pas de problème pour le faire d'autres du mois. Mais la maire, quand elle va, si le paire n'est pas là, elle ne peut pas mettre de l'eau de paix. Parce que elle va lui donner un nom. Elle va lui donner un nom. Un nom qui sera et si les deux ont fait parler, il dit c'est pas moi, lui, c'est toi, c'est pas moi, toi, et puis, elle s'en va sur lui. Si on accepte, demain, ça devient sous du problème. Donc, quand la maire va, on dit qu'on, d'accord, tu es venu, il n'y a pas de problème, on fait d'abord l'exemple au nom de la maire sur lui. Maintenant, quand le père vient, dans le drôle de trois mois, il va à la maire et puis, il va le reconnaître. Et ça, on fait faire, moi, j'étais à Bengrou, comme on a fait un nez, on a fait son essai, et puis, je suis revenu, quand j'ai eu le père, je suis revenu, je suis revenu, je suis revenu, je suis revenu, et puis maintenant, on a mis mon nom, il a un premier extrait, il connaît le nom de la maire, et puis, quand je suis revenu, on a remis mon nom comme il se devait. Puis, le délai était passé, on a obligé de faire une reconnaissance d'enfant. Voilà. Donc, on peut vous dire, très souvent, dans une certaine parole, quand le père n'affecte pas, la maman met le nom de son papa. Donc, le grand-père devient père. Mais quand l'enfant, ton enfant devient son frère, quand l'état va arriver, l'enfant va, elle fait l'enfant, va, t'as dit avec vous. Ah, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire si, un chef. Non. C'est pas, c'est une histoire, non, mais ça, c'est un parent. Voilà. Et les gens, le font des façons, ils sont oubliés de revenir. On n'est pas obligé de mettre le nom. Le père n'est pas là, on ne met pas le nom. Là, le juif vient, il est très facile pour lui de mettre le nom. Mais quand on mettait déjà un autre nom à la place, on est obligé d'avoir les deux personnes. et aujourd'hui, on a des cas où le père est décédé, le grand-père est décédé. Comment on peut établir maintenant la preuve que ce n'était pas l'enfant du grand-père et que c'était le fond du père ? C'est un peu compliqué. Donc, l'état civil est très important. C'est le départ de toute chose et faire le départ des obligations des parents envers les enfants. Je peux vous dire que c'est sanctionné au plan actuel du compromis de l'état civil pour l'enfant. Il y a des peines dans tout le monde et il y a des peines dans tout le monde. Ça, on va y arriver. Donc, quand le lien maintenant est établi, on se donne maintenant qui va insercer la puissance partenaire, c'est-à-dire papa et maman ont des droits sur l'enfant-même. Qui est privé ? Et j'ai encore du voir sur le père. Parce que si on ne donne pas, s'il y a deux personnes, si ce n'est pas quelqu'un, ça pose très souvent problème. Donc, le père a la prévenance sur la mer. Le père a la prévenance sur la mer. C'est-à-dire, s'il y a un problème et qu'on doit prendre des... C'est-à-dire, décider des choses, c'est le père d'abord qu'on voit. C'est-à-dire, quand l'enfant va à l'école, quand on va de même, si l'enfant doit voyager, si on doit prendre des décisions avec l'enfant, c'est d'abord le père. Mais c'est ça encore ça revient pour l'un qui se pose. Pourquoi ? La loi sur le marat d'Oji a défini que messieurs et madame sont chers de famille en même temps. On leur remet le carnet ensemble. Mais la loi n'a pas continué son effet. La loi aurait pu changer ce texte-là dire que les pères et mères sont titulaires de la puissance partenaire mais que l'enfant aussi peuvent l'exercer. Pour que, quand la mère doit l'exercer, elle ne sera pas obligée d'aller au tribunal. Oui, parce que la puissance partenaire, quand le père n'est pas là, qu'elle décède, c'est la mère qui doit l'exercer. Quand il n'est pas présent, la mère peut les défendre, ça pose problème. Très souvent, on assiste à des aménagements, c'est-à-dire qu'on peut en parler au tribunal demander la délégation des droits de la puissance maternelle. Mais encore, quand on a un homme qui travaille au privé et puis sa femme est fonctionnaire, aujourd'hui, puisque la loi n'a pas changé, la femme qui est fonctionnaire est imposée plus grandement que l'autre pays, elle paie plus d'impôts que l'homme. Or, on va aller au privé, donc, lui, ce n'est pas son problème. Elle est imposée et puis, elle ne ne reçoit pas l'allocation familiale. Donc, le père, il peut y regarder, le père, la mère, il dit, pour que l'enfant puisse bénéficier, pour que tout qu'il s'en puisse en bénéficier, on va en faire une délégation volontaire de puissance maternelle. C'est-à-dire qu'on fait ses droits à la femme par plus fort, ça lui permet de diminuer ses impôts et puis de recevoir l'allocation familiale. C'est vrai que sur un mois, on trouve que ce n'est pas beaucoup, mais seulement 5 000 et 4 000 par an et puis 4 000 puis 10, puis 20, puis 30 ans. Vous voyez ce que ça fait. Non seulement, elle ne sert à la base familiale, en plus de ça, c'est châche fiscale, je peux vous dire que c'est réduit de près de 20 000, 30 000. pour un seul individu, pour un seul mois, on ne voit pas, mais sur 4 000 d'années, on va faire un dé pour la famille. Donc ça, c'est déjà important. Maintenant, quand le père et la mère ont la puissance partenaire, qu'est-ce qu'il doit faire pour l'enfant ? Les attributs la puissance partenaire. Et comme je l'ai dit, on voit les attributions pratiques. On a le texte qui est là, qui est la loi sur la minorité. Voilà. Voilà. Article 4 de la loi sur la minorité dit, la puissance partenaire comporte notamment les droits et obligations si après à l'égal du mineur. Premier, assurer sa carte, assurer la carte du mineur, c'est-à-dire la première obligation que la loi met au bénéfice du père et des pères et des mères et des parents, c'est assurer la carte du mineur et spécialement fixer sa résidence sous réserve des lois sur le recrutement. Donc, si ton enfant est dehors, il est dans la rue, c'est que tu n'as pas assumé les obligations puisque tu dois assurer sa carte, attirer sa carte. Ça veut dire contre lui-même. Mon enfant, tu n'as pas sorti de chez toi sans ton avis. Tu vas fixer les règles. Tu as sa carte, tu vas chez lui et cette garde-là. Ça veut dire mon enfant, s'il va gâter quelque chose sur quelqu'un, puisqu'il est mineur et que tu vas assumer, c'est toi qui vas assumer. Il n'y a pas de peur pour dire non, je lui ai parlé, il ne m'écoute pas. parce que le mineur n'a pas de voix. Le mineur n'a pas de volonté. Donc, première chose, l'assurer sa carte. Deuxième chose, c'est le pourvoir à son entretien. Pourquoi à son entretien, sa mère impose lui donner à manger ? Tout à l'heure, quand nos enfants parlaient là, vous l'avez entendu, c'est tellement important, je mange matin, midi et soir. Je peux vous assurer, l'enfant, la première chose, il peut donner à manger. Si lui, il ne doit pas manger, il va aller où on lui donne à manger. Quitte à acheter ta culture, quitte à inventer ce qu'il faut pour être hors de ta maison, pour aller trouver à manger. Il faut pouvoir à son entretien. C'est-à-dire lui donner des avis convenables. Pourquoi ? L'enfant est un homme qui fait fuite très rapidement. Et, vous faites, vous faites un clin d'œil au prophète. Mais si t'es sorcière, il aime prendre les enfants, on sait pourquoi. Dites-moi, quand il y a deux enfants, tu donnes un cadeau à un, et puis, il ne prend pas l'autre. Quelle est la raison de leur enfant ? De façon naturelle, il faut être méchant. L'enfant est au tournoi, il est frustré. C'est ce que les sociétés aiment utiliser l'enfant parce que c'est naturel et c'est très violent. Donc, l'enfant se fuite rapidement. Donc, il faut payer à quitter sa vie bien. Parce que si tu donnes des avis déchirés qui sont, qui voient ses amis dans d'autres avis, c'est pas bon. Il faut marquer le développement de la vie de l'enfant. son anniversaire. Même si tu ne t'occupes pas de lui, il ne faut jamais oublier son anniversaire. Même si tu ne t'occupes pas de lui, il ne faut jamais oublier la fête de Noël où tous les enfants ont le choix fait cadeau. Si ton enfant n'a pas reçu des cadeaux, qu'il ait un an, qu'il ait deux ans, qu'il ait trois ans, il ne va jamais ne t'élargir. Non, il faut pourvoir à son anniversaire. C'est-à-dire, il faut le prendre en charge, le mettre à l'aide. C'est important. Ensuite, pourvoir à son anniversaire. C'est-à-dire, l'enfant doit aller à l'école. Les commissions et les autres disent que l'enfant, l'école, ne pas être obligatoire et gratuit jusqu'à un âge. Et la Côte d'Ovoire a pris cette loi-là. Et, au-delà même, on a dit que tout parent qui ne va pas perdre son enfant de 0 à 6 ans à l'école est passé de coucher pénal. C'est-à-dire, on peut entrer à l'Amérique où il dit que tous les enfants sont à la maison et ne vont pas à l'école. On peut être depuis le moment d'attraper. Mais là, on a une dilemme. Ce n'attrape à qui va les rendre. Voici un peu le nez qui se pose. C'est pour voir quand des parents très souvent ce monde violent amènent leurs enfants au-delà de la violence, au-delà de la qui la posée, on part à la vie de l'enfant et à cause de l'enfant, ils bénéficient des largesse de la loi. Donc, l'enfant doit aller à l'école. Moi, je veux vous dire, sur ce point, je dis que l'école est le lieu le plus démocratique, moi. C'est à l'école que le fait du pauvre et que le fait du risque, il n'y a pas de différence. Quand on pose la question, on dit tu as quel diplôme. On ne dit pas tu es un enfant de qui. On demande tu as eu combien de moyens. On ne demande pas que tu es un diplôme. On demande tu es quelqu'un. À l'école, on n'a pas de problème qu'on peut qu'elle demande. C'est tout. C'est l'école qui fait que le fils du paysan aujourd'hui, le fils de maïsra, ou bien le fils du mélicien, le fils du ministre, il ne fait rien. Donc, l'école est la voie de succès. Je voudrais dire que c'est la meilleure voie de succès pour beaucoup d'opportunités. Parce qu'à l'école, on fait le courage, on se rencontre, on partage beaucoup de choses. Il y a des amis de classe qui vont faire du bien comme aucun parent. Donc, l'école est une voie qui n'est pas l'éthique. Mettons notre enfant à l'école. Et puis, on dit pouvoir à son éducation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut donner des bases morales à l'enfant. Mais les bases morales, ça part de qui d'abord? Qui est le modèle de l'enfant? Son père et sa mère. Là, je suis en train de reçoire les parents qui viennent en divorce. Je leur demande pour les divorcer. C'est assez vrai. Moi, quand c'est des jeunes qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants et qui ont divorcé là, non, non, je suis. De rapidement, ça ne me gère même pas. Oui, à fait, si tu laisses ces deux enfants, un jour, elle entend quelqu'un prier, puis l'on peut taper sur son amalade et tout à l'heure. il n'a pas d'enfant, il n'a pas des problèmes. Mais dès l'enquête qu'on est enfant, je leur pose la question. Quel modèle tu donnes à ton fils? Quel modèle tu donnes à ta fille? Monsieur, les enfants, ils veulent être séparés. Ces enfants, vous pensez que le mariage va être pollution de bonheur? Monsieur, ses parents, eux-mêmes, ont divorcé et déjà mettent à la maison. Et très souvent, avant qu'ils viennent à la maison, ils les fuent de mon enfant, ils les frappent de mon enfant. Mais ce moment il y a, il dit, bienfait, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes majeur, ce qui est un de vous là. Ça vous intéresse, mais ne mêlez pas vos enfants. Donc, l'éducation de l'enfant impose que les parents eux-mêmes soient des modèles et que très souvent, ils se sacrifient parce que les gens oublient très souvent que quand on est ensemble, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes creuses, il y a des périodes d'hommes. Elle remplit et tout ça. j'ai vu la chanson d'une active à Céline Dion. Elle dit, si on fermait à cause, il faut fermer malgré. On a fermé à cause des jolis ceboeux, on a fermé à cause de l'argent, on a fermé à cause de choses. Mais quand on avait malgré la bièse, il faut s'aimer. malgré la pauvreté, il faut s'aimer. Vous voyez, si on s'aimer à cause, il faut s'aimer malgré les différences qu'on va découvrir plus tard. Parce que, alors, ton frère, ton frère, toi-même, vous ne vous entendez pas. Lui s'entend les questions que vous voulez vous entendre complètement. Bon. Ça, là aussi, n'est pas ma faute. Avant de regarder les deux nouvelles, là. on rêve. Même à 40-50 ans, les gens, encore, il y a les mamans et les femmes et les messieurs qui rêvent que ton mariage, là, vienne tout rose. Donc, ils sont responsables. Les pères et les mères doivent être responsables à cause de les enfants. C'est vrai qu'elle est élevé. C'est vrai qu'elle a posé des actes. Mais, les enfants, le plus à payer, c'est qui ? Nous sommes les enfants. Je leur pose la question. Si l'enfant est au lieu de la route et qu'elle veut que le cogner, vous faites quoi ? Il dit non, on va se les jeter pour l'enlever. Il dit, mais ici, là, on ne vous demande pas de vous tirer pour lui. On lui demande juste de faire des compagnies. Donc, l'éducation de l'enfant, c'est un tout, c'est un mélange, ça demande beaucoup de choses. Ça demande pour l'enfant de l'orienter. L'enfant va à l'école, il va à l'école, pourquoi ? Oui, parce qu'un enfant doit savoir pourquoi il va à l'école. Moi, pour l'enfant, que je crois, quelquefois, on a dit, il demande, qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut déjà ouvrir son esprit. Il répète l'allégation, ils vont dire, je vais au lycéen, c'est un âme. Si vous prenez 5-6 ans, eux tous, ils aiment, on n'a pas fait, il va faire. Tellement qu'il est dominé, ils ont envie de te dominé aussi, donc il va être au lycéen. Non, si tu connais comment l'enfant, il est, il sera. il va être au lycéen, il va être au lycéen, il va être au lycéen, il va aller voir, il va aller voir, il va changer. Et là, c'est là que maintenant tu sais ce qu'il veut faire et normalement, tu dois le préparer à ça. Si tu dis, je veux être professeur, tu dois déjà le préparer, adapter les professeurs, le montrer, le concours, le faire, c'est tout ça. Il doit avoir ça en idée intente. Tu crées une vocation comme ça, l'école, ce n'est plus infarcto pour lui, il sait que c'est le voie de récit. Mais très souvent, même en terminale, on leur demande, quand tu veux faire pire, je ne sais pas. Mais tu te lèves par la l'école pour moi. Tu te prises de sommeil, il faut pour moi. Il faut que ça ait un objet tigre. Même quand tu es sûr, tu dis, ce n'est pas grave, parce que je peux toujours recommencer. Donc, pouvoir avoir l'éducation et puis pouvoir et puis assurer sa surveillance. donc, parents, votre enfant, si vous le faites traîner dehors, quelque chose se passe, c'est votre responsabilité. Parce que vous ne l'avez pas suivi. Donc, s'il casse quelque chose, c'est quelqu'un. Il craque la voiture de quelqu'un. Il plaise son camarade et l'enfant, il ne sait rien. Soit le père, soit la mère, tu as su. Et c'est pourquoi même, à cause de ça, il y en a, en fait, soit à l'école, il faut les maîtres et les éducateurs qui assurer cette responsabilité. Lui, quand un enfant va à l'école, vous l'avez autorisé à aller à l'école, dès qu'il frontille le pas de l'école, il passe la surveillance des maîtres et des maîtresses et des éducateurs qui sont là-bas. Donc, tout ce qui se passe dans l'environnement de l'école dépend de... très souvent, on l'oublie. C'est-à-dire, le père, avant, on lui dit, que fâché, le jour où il ne peut vous aider le commandant d'un petit nom, votre enfant a attesté à l'école, enfin, vous l'avez dit, mais, s'il a attesté, c'est pas ma faute, il était souvent dans dissuveillance. L'autre est à vous, de faire en sorte qu'il ne le fasse pas. Lui, le problème n'est pas que on lui a dit non, si l'enfant s'est blessé à l'école, vous êtes en faute, automatiquement. Si son ami, il fait bagarre à son ami, que son ami l'a blessé, l'école, le collège, il est obligé d'assumer ses charges. Donc, ne vous laisse pas discrimer. Souvent, pas par ces choses. Vous l'avez délégué au vote droit de surveillance qui ont failli, mettez-le en cause. Il y a une autre autre obligation. Si l'enfant, il ne reste pas tranquille, vous pouvez faire prendre à son égard une mesure d'assistance éducative, c'est-à-dire son enfant, tu les parles, il se bagarre à dehors, il fait beaucoup de choses. Pour aller au tribunal, il y a des assistants sociaux, il y a des mètres d'éducation spécialisés, pour aller le juge, et puis lui, on le met sous l'assistance éducative, c'est-à-dire qu'on passe sur lui, on le contrôle, on paye à l'école, et tout ça, on prend des mesures. C'est-à-dire, moi, très souvent, on connaît son éducateur, on connaît son professeur principal, on arrive là-bas à des heures pour contrôler s'il était à la maison. Mais avant ça, on l'a écouté, pour voir, parce qu'il pose des problèmes à la maison, pourquoi il fure, elle le voyait, donc on fait prendre des mesures. Il y a une petite fille, pendant la période où on disait qu'on allait vers les débats d'une année, 2015, voilà, elle a fugué trois ans. Elle vient, son père, son père, c'est le marié, ce n'est pas sa mère, qui a l'autre. Mais elle fuguait par la route d'un ami, elle dit, elle ne s'en va, elle ne s'en va pas. On se rend compte, après l'avoir écouté, qu'elle a été élevée par la femme de son nom. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est cette femme qui la marque. Aujourd'hui, je vous parle, elle est née chez sa mère, elle est née chez son père, elle est chez cette femme-là. Et elle est à l'aise, elle va à l'école correctement, gentiment. On a fait comprendre au père et à la mère qu'il était dans leur intérêt que l'enfant-là soit sur d'autres personnes. La mère l'a compris, le père l'a compris, elle va à l'école. Le jour, la dernière fois qu'on appelle, on dit, mais est-ce qu'on t'élève sur ton papa ? Il s'est écarté. Il s'est écarté qu'on m'avait dit, mais je vais partir. Mais depuis qu'elle est bâtie chez cette femme-là, on arrive à l'entendu, elle vient avec la carte, elle vient là, elle dit, « Allons, allez, monsieur le juge, elle va dans mon bureau. » Mais elle ne quitte pas la dame. Elle a dit, elle avait ses parents, mais elle avait elle. Une fois, cette dame, ne bat pas de frontelle. Vous voyez, cette dame-là, n'est pas par terre à elle. N'est ni son père, ni sa mère. Aujourd'hui, c'est elle qui a su les objectifs de la vie de tes enfants-là. Est-ce qu'il permet que ce n'est pas lui et elle va à l'école pour faire très vite ? Ça peut dire être parent, mais pas seulement le lien du sang. Il y a tout ce qui dit par exemple. Maintenant, c'est le premier, c'est le premier show que l'enfant était sur la personne du mineur. Maintenant, le mineur peut avoir l'air bien. C'est vrai que c'est nous ici, on dit, mais l'enfant, l'enfant, il a quoi ? Mais le mineur peut avoir l'air bien. Il peut prendre un mineur dont le père décédé et qu'elle décédé la mère. Donc, la mère gère les deux de l'enfant. C'est-à-dire quand les deux ne sont pas mariés. Monsieur, monsieur, elle n'est pas mariée à madame, elle décédée. Bon. Je vois très souvent, c'est nous qui partons avant elle. Je ne sais pas trop pourquoi. ça, c'est pas que nous avons oublié une question de ne préférer pas qu'on ne va pas payer pour ça et puis Dieu va nous aider. Voilà. Et donc, monsieur s'en va et puis, il n'y a pas de mariage en tant qu'il laisse des biens et que tous les biens appartiennent à l'enfant. Tous les biens appartiennent à l'enfant. Même qu'ils sont mariés et que s'ils sont mariés sous le régime de la commune des biens, la femme n'a que la moitié des biens. Donc, je prends. Si les deux avaient fait sourire là, ça, on suppose, on partage papa, maman, à la moitié, on s'y avait un problème pour l'autre moitié là. Regarde. Donc, la femme à la moitié de ce biens-là et puis il y a le bien de l'enfant. Donc, elle va chérir les biens de l'enfant. C'est vrai que faire ton enfant, tu peux gérer, tu peux même utiliser les formes pour te couper de l'enfant. Mais, sache que à partir de 21 ans, l'enfant peut réclamer son lien et puis te demander de répondre si vous ne voulez pas en conduire. ça encore, c'est pour la mère. Si c'est la mère, mon enfant et sa mère ils font lier. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand fait le tuteur, c'est-à-dire les pères et mères sont décédés et puis on te désigne comme tuteur d'un enfant. Mon enfant a tous les biens de ses parents. Maisons, voitures, des choses périssables, des cimeurs et tout le monde. Il faut s'assurer que quand l'enfant va pas s'effectuer, c'est bien. Sois là et que tu puisses te demander des comptes. C'est pourquoi que le tuteur, je dis, le tuteur est désigné par le juge et être avec le conseil des femmes. C'est-à-dire qu'il y a six personnes. Le juge baisse aidera tout le monde pour te demander de faire des comptes. Si tu ne le fais pas, parce que la majorité de l'enfant te demande et que tu t'y tues et que tu vas faire le point, rentre le costume où tout le monde devient. Et ça, ça peut arriver à des peines d'un besoin. Donc, l'obligation des parents est aussi au biais de l'enfant mineur. Tu peux gérer tout. Mais pour vendre le biais d'un mineur, tu peux, l'argent là, tu as dépensé tout le pays à l'école chaque matin, tu peux tout justifier. Le biais d'un mineur n'est vendu qu'avec l'automigration du juge. Si tu as vendu un biais d'un mineur sans passer par le juge, tu es automatiquement en faute. Mais il y en a même, ça en fait pas là, le biais a mis l'enfant et le biais au nom de son enfant mineur. Il a envie, les deux parents sont en vie. Et puis, dans ce terrain, il dit, on mène là au nom de notre fille. Ça chauffe un peu, ça chauffe un peu, viveur le temps. Vous devez obtenir l'autorégation du juge. Ça, il y a un biais d'un à la femme, il dit, comment ça ? On dit, mais on ne vous a pas forcé à mettre le biais au nom de l'enfant. C'est un biais au nom de l'enfant. Le juge est obligé de garantir de s'assurer qu'un mandat fait bien pour garantir encore d'autres biens pour l'enfant. Donc, ils ont dû nous justifier. Ils ont dû nous justifier que nous, on a d'autres maisons, on a d'autres, on a d'autres, tout ça. Mais ce terrain-là, c'est situé ici, ça nous gêne, c'est dépassé de tous les jours-ci. Ils ont besoin de ça. Ils ont donné les papiers, les retenus, tout ça. Bon, c'est bien sûr qu'ils étaient fâchés, mais ils l'ont fait. Parce que le biais appartient aux mineurs et le juge de l'État de Côte d'Ivoire fait à ce que le patrimoine du mineur ne soit pas dilapidé. Donc, voici les obligations au plan civil. On m'a dit, en tout état de cour, au plan civil, toutes ces obligations de l'étoile, le père et le mère doivent assurer la compétition de l'enfant. Quand ton enfant est chez toi, tu n'as pas à permettre de quelqu'un de venir le plan pour aller travailler. Si l'enfant est chez toi et tu le surveille, quelqu'un va le prendre pour aller l'exploiter. Soit sexuellement ou bien le faire travailler où il veut. Donc, quelqu'un, tu dois le protéger contre tout ce qui est acté, à sa vie, peut-être attente à sa moralité. Donc, le protéger contre lui-même à la maison, les filles-mêmes à regarder, presque voir au moins 10, au moins 12. Combien de familles sur chaque enfant ? Oui. Il fait combien de fois moins 10 ans ? Vous avez dit si à moins 10 ans, il ne doit pas regarder. Si à moins 12 ans, il ne doit pas regarder. il ne doit pas regarder. Mais chez nous, on réussira. Bon. Et bizarrement, les clés, on ne met pas ça. On ne met pas ça. Or, aujourd'hui, si vous regardez bien, il y a tout dedans, aujourd'hui, au-delà. Tout ce qu'il y a, on nous fait faire là. Dénant, on verra des femmes qui vont avec les femmes, des hommes qui vont avec les hommes. Même aujourd'hui, dans les distants libés. l'enfant n'est pas obligé vous devez veiller ça. L'enfant n'est pas obligé de tourner. Vous avez le droit, l'obligation de lui d'éterdire le réalisme qu'elle joue. Encore aujourd'hui, vous avez l'obligation d'éterdire à votre enfant de se rendre dans des débitres de poissons. Les mineurs, vous ne devez pas se retrouver des matins. Si il va la battre une fois, vous devez appeler le propriétaire. Deux fois, quand il est plein de coco comme lui, il est en faute. On ne vend pas la passion à des mineurs. Mais bon, comme nous, tout le monde s'est en train d'en voir, on les paye aussi. Bon, si un coup de roux, il s'est arrêté, il fait ça. Donc je prédit, il ne faut pas crier aussi une envie. Donc ça aussi, on peut y payer. Maintenant, au plan pénal. Au plan pénal, ça, c'est vraiment intéressant parce que, comme le cas des enfants, pour l'accueillir, les sorcelleries, et tout ça, c'est important. Le mineur, qui est le mineur au plan pénal? C'est-à-dire, en matière civile, tu es mineur quand tu n'as pas 21 ans. Au plan pénal, tu es mineur jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire, quand tu as 18 ans, en matière pénale, on te poursuit comme un adulte. Voilà. Donc, le mineur en matière pénale, c'est la personne qui n'a pas atteint 18 ans au moment où il commet les faire. C'est important. Voilà. Au moment où il commet les faire. C'est important. Parce qu'il peut commettre les faire aujourd'hui, et puis on le poursuit dans 2 ans. Il avait 17 ans. Et puis, on la parle à 19 ans. Or, en matière de délit, même s'il a volé, il faut 3 ans avant qu'on ait plus que possible. Voilà. Est-ce que vous voyez ? Donc, il a 19 ans. Mais quand on le parle à 19 ans, on ne le juge pas comme un majeur. On le considère comme une heure. C'est-à-dire, on revient à l'âge qu'il fait au rembours au sujet. Donc, on le dit, pour qu'on le jouait dans le cas. quand on le dit au juge, mon enfant, il est terminé au moment où il a fait ça. Oui. C'est votre obligation de savoir défendre votre enfant. Oui, les parents ont l'opposition de défendre leurs enfants. D'assurer leur sécurité. Là, il n'a pas fait que ton enfant a volé, que tu as besoin de les frapper. Là, il n'a pas fait qu'on dit qu'une enfant est fortifiée, que tu vas les livrer aux gens. Que tu les fais et que les autres tu as donné comme complices. Donc, le mineur, c'est ça, au sens pénal. Et au sens pénal, même encore, on a donné une certaine modulation, c'est-à-dire à 10 ans. On a fait 10 ans. Vraiment, il faut faire en sorte qu'il ne te plaise pas, qu'il ne vole pas ta chose pas faite, qu'il ne vole pas les pousser. À 10 ans, les micro-placiers, 10 ans les dents quand on le pratique, on prend le pousser. Il peut y avoir une différente d'appliquant au bout. à 10 ans, il est irresponsable. C'est une irresponsabilité pénale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 13 ans. C'est-à-dire qu'il faut oublier Dieu pour ne pas qu'il suffit. à 13 ans, c'est-à-dire à 13 ans, avant 13 ans, on peut dire qu'il n'y a pas de 13 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 13 ans. Donc, avant 13 ans, de 10 à 13 ans, on peut dire qu'il est coupable, mais on ne peut pas le punir, on ne peut pas l'envoyer en prison. Donc, de 10 à 13 ans, c'est seulement des mesures de protection, de souverain et d'éducation. C'est-à-dire, on considère qu'il est en faute, on le prend s'il y a des centres pour l'accueillir, pour l'accueillir, pour le garder, pour le former, on le voit là-bas pour qu'on puisse le recadrer. Parfait pourquoi ? Le milieu doit être réinséré socialement. Mais maintenant, entre 13 et 18 ans, c'est là maintenant qu'on peut le condamner. C'est-à-dire, on dit responsable et qu'on peut le condamner à nous mettre dans le prisonnement. Mais là encore, on peut encore utiliser l'excuse de minorité pour diminuer sa paix. Pour diminuer sa paix. Donc, je le dis parce qu'en tant que parent, on ne le fera pas ça. Maintenant, en cas de contravention, c'est-à-dire contravention, la prière véhicule et la roulette des fonds de maîtrise qui est venu entrer dans le mur, on ne peut même pas le souhaiter. Et ce qu'on va faire, on ne peut pas le mettre en prison. on va faire le juge pour la monesté. Elle le monesté, nous on le frappe là-bas. Nous, on a le même temps de le frapper. On le frappe là-bas. Il a volé, il est venu. La loi nous permet de le faire. Pour lui, pour lui, pour lui, il a l'envie de réveiller chez nous. Voilà. On le souhaite et puis on dit bon, on va le faire. Maintenant, quand le mineur a commis une infraction, quand un enfant a commis une infraction, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mineur là, on ne le pousse pas comme un boucheur. C'est-à-dire, on va le pousse en flattant des livres. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les maris, on se trouve les gens, on ne peut pas avoir un mineur là-bas. Une fois, je me souviens, j'avais déjà reçu un mineur d'un dossier. Il est venu et on s'est rendu compte qu'il est encore mineur. Donc automatiquement, on a renvoyé son dossier au jugeur des enfants. Parce que le mineur, il y a une prothénie spéciale pour lui. Le fait que, dès qu'on attaque un mineur, les parents, je vous en prie, si on attaque votre enfant, vous devez vous rendre au premier. On ne peut entendre votre enfant que en votre présence. Si on ne le fait pas, la prothénie est déjà fausse. Imaginez-vous, on a attrapé votre enfant, il était plusieurs, et puis lui, il dit, ce n'est pas lui. Encore, on fait comment les uns agissent là-bas. Très souvent, ils sont brutalisés, ils sont frappés. Donc, il n'est pas là. On le voit et lui, il dit, c'est lui. Les autres là, il dit, c'est pas lui. comment vous arrivez ? On a libéré l'enfant des autres et puis c'est votre enfant qui est resté. Parce que, on vous a appellé et puis il l'a dit, ma vie, il me dit, ah, il m'énerve. On lui parle, il ne peut pas, il a carrécié la main. Et l'enfant ne reste pas là. Non. Depuis l'état de la police, l'enfant va être assisté, les parents. Et aucun policier, ni même le procureur ne peut diffuser quel parent assiste son enfant. Le parent assiste son enfant depuis le commissariat jusqu'à ce qu'on le juge. C'est-à-dire, quel livre le commissariat au moment où il arrive le juge des enfants. Le jour, le jeune homme parle en train, son parent va être là. Son parent va être là. Tout ça, c'est un bon plan privatif de la procédure. Si ce n'est pas fait, on peut que tu es déjà en procès. Donc, parents, vous devez être là pour vos enfants. Vous ne devez pas les rejeter. Pourquoi ? Parce que s'ils ont commis une faute, premièrement, c'est la faute aux parents, deuxièmement, c'est la faute à la société. C'est pourquoi on met en faveur une produite spéciale. Écoutez-moi bien, même quand l'enfant a commis un meurtre, on peut le remettre à ses pâtes. C'est-à-dire que le lieu familial demeure le seul cadre d'évolution que la loi considère comme pouvoir amener la mort à changer et être transformé. D'où, même si on l'a fait à tuer l'ordre, la première personne à qui on doit remettre, ce qui le fond doit rester, c'est celui-là. mais malheureusement, on assiste à des parents qui réussissent à faire un fond de l'argent. Elle dit, même si on agit à la cour d'assises, la cour d'assises a fait dire, il le compare, mais on le remet à ses parents. mais est-ce qu'il y aura des parents pour la tuer? Donc, c'est le plus grave. Après, il a volé. Quand il s'est maté, quelque chose. Le même jour que la femme arrive au tribunal, le juge automatiquement l'appelle sur le greffier, on le juge en même temps. Et puis, si on veut, on le supporte un peu, c'est plus on le remet à ses parents. le même jour qu'il le trouve. Donc, le jour où vous avez affaire à un enfant, ne serait pas étonné que le même jour l'enfant retourne à la maison. C'est la garantie que la loi donne pour le sauver parce qu'il est encore mineur. On doit le sauver parce que si l'enfant, c'est nous qui avons failli, nous ses parents et la société et l'État. C'est pourquoi le phénomène d'un microbe, l'État a raison de dire que le phénomène est en conflit avec la loi parce que c'est un essai total de notre société. C'est un essai. Donc, pourquoi écuter l'essai à ceux-là à qui on aurait pu donner un autre à venir ? Dites-moi, les enfants qui sont venus chez eux, si on ne leur a pas donné un autre à venir, on a les dit quoi ? qu'ils ne le voient pas ? Donc, en matière pénale, ils savent assister les enfants, les recevoir lorsque la justice va les ramener chez eux. Ici, encore, voilà, il n'y a pas de structure accueillie à l'enfant. en France, deux parents qui appellent deux parents, ils arrivent, ils prennent l'enfant, c'est fini. Non, c'est fini, c'est-à-dire que vous lui venez les camarades avant, vous n'avez pas parti le voir, depuis, vous le dessinez, il vit ailleurs. Mais sur nous, il n'y en a pas. Donc, la seule cellule où l'enfant peut évoluer, ce sont ses parents. Donc, on vous invite à avoir de la compassion et de la pitié pour vos enfants. Fiez son enfant, dites-vous, c'est moi à souhaiter, donc on peut l'aider à le bénir, à faire l'enfant à venir des droits et à rien s'y aller. Au-delà de tous ces choses, au-delà de toutes ces obligations-là, il y a des... la loi permet, comment on dit, prévoir des mesures à titre préventive, c'est-à-dire, si on ne fait pas, on peut t'obliger à faire. Maintenant, quand même, tu as failli totalement quelle fonction que tu donnes. Voilà. Et donc, en un peu le temps, on a le cas de parler entre les parents, les familles mono-parentales. On a fait un enfant, on est pris ensemble, qui va garder l'enfant? On a divorcé, on est pris ensemble, qui va garder l'enfant? J'ai fait l'enfant, j'ai passé, contre la maman, comme elle dit qu'elle ne donne pas l'enfant, ne vous occupe pas de l'enfant. Au-delà de même temps, on appelle, ils disent, j'ai l'air. Voilà. Et donc, on a fait cadre, mais dans ce cadre, le juge d'être tel intervient. Le juge intervient sur une démonstration, a dit que la mère, elle vient de dire, le monsieur là, refuse de s'occuper de l'enfant. Où le monsieur vient, pour dire, elle a pris l'enfant, elle est cassée de la maman là-bas, elle refuse que je vois l'enfant. Simplement, elle refuse que je vois l'enfant. Ou bien, il refuse que je vois l'enfant. L'enfant a besoin de ses pères et mères pour s'épanouir. Ça fait qu'elle va à l'école. On dit papa, on dit maman. Bon, toi, tu as bloqué l'enfant à la maison. Mais papa, seulement. Cinq ans, c'est quinze ans dont toi, tu veux écrire. Il y a des éclipses. Nous, l'enfant, on veut évoluer un son père et sa mère. Chaque parent qui n'a pas la carte a un doigt de visite et de baisonnement. Si vous êtes dans la même ville là, nous, on donne chaque délicate. on dit chaque premier temps d'un week-end, la mère par l'enfant elle le ramène. On partage le congé. Petit congé, moitié, moitié, grand vacances, moitié, moitié. Voilà. Mais ça, c'est en train, mais je dois me dire ce parable là, afin de vivre, afin d'en voir aller chez les parents, c'est un parable du moins à parler, tu peux parler jusqu'au soir parce que les parents ont une transition. Pourquoi ? ils reportent leurs palables, leurs collèges, leurs rancunes, leurs frustrations sur les enfants. Et quand tu regardes bien, ils ne cherchent pas le trait de l'enfant, ce sont eux leurs intérêts. Ils disent, je suis plus fort, c'est moi qui ai gagné. Mais moi, je leur dis, ils disent, c'est moi, aucune mère n'est mon ami, aucun père n'est mon ami, c'est l'enfant qui est mon ami et je suis prêt à tout lui. C'est-à-dire, il a cassé les bras et les pieds. Gautama, c'est pas bien, je peux aller faire. Donc, on l'oublie. Et donc, le juge oublie de ramener les parents à leur devoir. Quelle part de l'école des parents, c'est que tu es toujours employé, il faut apprendre à être parent. Oui, on apprend à être parent. c'est une école qui ne finit pas. Parce que l'homme fait que tu dois agir là. Il évolue. Mais quand tu es un palable avec la mère, quand tu n'es plus avec la mère, quand vous avez divorcé, il faut réapprendre le rendre des parents. Ça fait très souvent, on met le palable de la mère sur l'enfant, on met le palable du père sur l'enfant. Oui, donc, il faut apprendre à être parent. C'est important. Parce que, comme je dis, l'intérêt de l'enfant est la seule chose qu'on regarde. Je l'ai dit, comme on a fait la guerre en Côte d'Ivoire, il faut que ça se fasse à quelque chose. Je dis, l'enfant devient une zone tampon. L'autre côté est là-bas, c'est ton camp. Ici, là, c'est le camp de l'autre. Mais quand vous arrivez sur l'enfant, vous déposez les armes et puis vous entrez là, vous posez les questions qu'il faut un enfant. Quand l'enfant se voit bien, vous le venez là-bas. La fille, vous voulez vous mettre à côté, vous vous bombardez, ça, c'est votre affaire. Donc, ça, le juge est obligé de faire des compromis. On est obligé de discuter. Oui, pour prévenir ces choses-là. Donner des conseils. Afin de dire aux parents, de leur rappeler. Quand un parent ne vit pas bien de l'enfant, on change. Aujourd'hui, il y a une question. En fait, quand il y a 10 ans, vous allez comprendre, on dit, à quel âge l'enfant doit aller, je ne comprends pas. il n'y a pas d'âge. Même à un jeune. Attends, une mère qui vient d'accoucher, qui déroule dans la matière de bois, vous voulez qu'on laisse un enfant, même si l'enfant a deux jours. Nous, on regarde l'intérêt de l'enfant. Bon, dis-tu à moi-même. Il y a des cas, comme on dit, voilà, quand l'enfant me empêche, l'enfant va où? On va trouver quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Donc, il n'y a pas d'âge pour que l'enfant aille se sauver. On verra en face comment les deux s'occupent de l'enfant. C'est tout. L'intérêt de l'enfant, qui s'occupe de l'enfant, qui pense à l'enfant. Mais un père peut devenir la gare de l'enfant. Et puis, depuis 10 ans, comme c'est facile à l'enfant, elle ne s'occupe pas de l'enfant. Bon. Tu veux qu'on donne l'enfant comment? Non, comme je suis le père, je viens de m'occuper, mais pendant 10 ans. Tu veux dire où? Et qui est le père, alors? Là que vous voyez. Donc, des gens qui vachent les choses et puis font le contraire. Donc, le juge est obligé de prévenir. Mais si ça ne va pas, le juge modifie la gare. Pendant la gare à l'autre parent, après, à quelle sociale? on envoie les agents qui font l'enquête. Il y a aussi une histoire entre les grands-parents et puis, peut-être, un parent. La mère n'est plus là où elle est décédée et puis, non, on refuse que les grands-parents voient leur petit-fils. Mais est-ce que parce que le parent décédé, l'enfant ne fait plus partie de la famille? On le juge au bénéfaire de la prévention. C'est-à-dire chaque parent doit revenir à l'intérêt de l'enfant. maintenant, quand les parents ont pu passer les bombes, c'est-à-dire tout pour des vacances contre l'enfant, la loi prévue tout plein de choses. C'est-à-dire, quand je viens de lire les différentes infractions avec l'enfant, vous allez au bout de vous adeptes vous adeptes de vraiment je te suis pris. Première chose, première action. Première action, le profilé de l'existence est mineure, c'est-à-dire quelqu'un qui livre son enfant à la Constitution. Voilà. Ça, la loi dit, quand c'est fait par le père, par la mère ou autre affaire, les parents qui le font, c'est sanctionné pénalement. Il y a aussi violences mineures. et ça, on le voit. Souvent, c'est celui qui veut là. Ça peut être le père. Ça peut être un nom. Ça peut être aucune personne qui a autorité sur l'enfant. C'est-à-dire le tuteur va celui qui l'enfant habite. Voilà. Et il y a aussi d'autres cas. Ce que je vais revenir, violence. Voilà. Est-ce que on va y arriver. Violence évoit des frais ou privation de nourriture et des choix à l'honneur. Après, des filles qu'on a enchaînées par la croix, si par hasard quelqu'un est rentré dans la face de la peau et se chêne dans la puissance des personnes et que l'enfant n'est pas allé à la police. Ah non. Si l'enfant était allé à la police, on rentrait là-bas, on prenait tous ceux qui étaient là-bas avec le contact pour tout ça. On le prenait et le jugeait automatiquement. Maintenant, nous-mêmes, à la maison pour tous, c'est les choses à laquelle il faut payer. On peut peut-être punir pour un temps mais qu'il n'y a pas puni en avant deux ou trois jours. Mais refusez même de lui donner des soins. Voilà. Et donc, dedans, ici, si ce sont les pères et les pères sont les pères et mères ou les ascendants ou les tuteurs ou les personnes ayant adopté sur la victime ou ayant sa garde sont chargées de son éducation ou de sa formation actuelle, la peine est d'un environnement de trois ans à dix ans. Trois ans à dix ans. Elle est d'un environ de cinq ans à vingt ans. Et puis, elle est d'un environnement à vie dans les cas qui est le 3D à l'univers. Ça veut dire que c'est existé. L'abandon d'enfants. Ça aussi, c'est prévu. Je vais lire le texte article 363 du Code pénal. Quiconque expose ou fait exposer ou fait délaisser en un lieu solitaire un enfant ou une personne incapable de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental est pour ce seul fait puis née d'un environnement d'un à trois ans une amende de dix mille à cent mille ans. Et maintenant, on va maintenant maintenant voter. C'est-à-dire, si l'enfant, il y a eu une épargée de travail depuis dix jours, c'est de deux à cinq ans de prison en amende de vingt mille à deux cent mille. S'il y a eu une infimité permanente, la peine de cinq ans à dix ans. Si la mort s'en est suivie, la peine est la prison de cinq ans à vingt ans. Donc, vous voyez, il y a une personne qui sève d'un enfant, qui t'a déposé d'un enfant et tout ça. C'est pourquoi très souvent qu'on retrouve l'enfant, tu vas aller retrouver celui qui l'a mis là. On fait passer dans le journal de l'émodiel à trouver un enfant dans lequel on décrit le pain d'un enfant tout ça. Mais, tu vas voir une personne là, tu vas pas venir parce que c'est besoin de passer de ce que c'est pètre. il y a l'abonnement. Celui qui a donné l'argent, celle qui a pris l'argent, mais celui qui a fait les droits, on les pousse. Voilà. Ça, c'est un peu de juste. Et puis, il y a une façon que je vais donner, la peine à l'état civil d'un enfant. La peine à l'état civil d'un enfant. On dit, il est puni à 10% de 366 du code pénal. Il est puni d'un environnement de 5 ans à 10 ans qui compte à ces agissements compromis, détruits ou modifient l'état civil d'un enfant au-dessus de l'âge de 10 ans pour dire un enfant plus âgé mais atteint d'une infirmité mentale de rendant incapable de connaître sa propre identité. Donc, c'est un déciré et c'est un enfant très long. Si tu as changé, tu as mis un autre mot dessus, on peut te construire pour ça. Et même encore, si tu n'as pas déclaré même, c'est ça. L'enfant, ce n'est pas qui il est. On peut te construire pour ça. Et puis, la part de la famille, c'est un choix, tu es marié, tu es l'être, la femme et l'enfant, tu es en train de retourner ailleurs. On peut te construire pour ça. Faire un peu vraiment évoquer tout ça. ok ? Ceux qui refusent, et ça encore, je vais le dire, les pensions alimentaires, un homme qui dit moi, je ne paye pas. La loi dit, est pénible d'un accusement de trois mois à un an et d'une amende de 3 000 à 300 000, quiconque, au mépris d'une décision est rendue contre lui en bêté de l'année de la décennatoire de la loi sur le mariage ou en reconnaissant d'une ordonnance ou d'un jugement ayant condamné à bêtir une portion alimentaire à son conjoint ou à ses ascendants ou à ses descendants, demeurent volontairement plus de deux mois sans fournir la victime de celui déterminé par le juge ni à quitter le moteur intégrale de la pension. Donc, si on a condamné à bêtir une portion alimentaire, il ne t'a pas payé, on peut, en plus, et c'est possible encore au plan pénal. Sarah, s'il y en a qui ont dit « Hum, moi-même, mon enfant, et voici ce que la loi a dit. Ils ont des obligations et quand c'est pas fait, on est fonctionné. » On parle d'abus des besoins des mineurs et il y a plein de fautes. Mais en tout cas, les causes, ce que l'on peut retenir, c'est que savoir que les parents aura failli dans la protection de son enfant mineur, la loi a fait tomber conclure. Donc, pour terminer, pour conclure, avec avant, je l'ai dit que l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'il a de meilleur. l'humanité, c'est-à-dire le monde entier doit donner à l'enfant ce qu'il a de meilleur. Comme nous l'avons constaté au cours de notre exposé, tout est mis en œuvre pour le bien-être de l'enfant et pour l'assurer un développement harmonieux dans l'intérêt de sa famille, dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt de la nation. Toutefois, aucune contrainte, aucune loi ne faudrait exprimer l'étendue des devoirs des parents envers de leurs enfants qui fédèrent la prise de conscience de tous. C'est pourquoi nous nous invitons à réapprendre notre rôle de parent car si la vie est une école, le rôle des parents en est une matière que nous ne finirons jamais d'apprendre dans le sujet de ce qu'on l'enfant est évolu car plus sûr et déroutant. Chaque parent devrait s'y mettre car la joie la réussite d'un enfant issu de notre éducation, de nos efforts et de nos sacrifices n'a pas de plus. Je vous remercie. Beaucoup conférenciers qui 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 bénit vraiment votre chaleur. Alors là, il n'y a rien encore plus. C'est mon très riche et je sais que beaucoup voudraient encore en savoir plus. et nous allons prendre deux séries de cinq. Deux. D'accord. Donc, le guide spirituel dit deux. On ne dépasse pas deux. Qui voudrait ou qui a une préoccupation, qui a quelque chose qui voudrait que le conférencier se l'aider à mieux comprendre. On va prendre certainement une femme et un homme. Julie dépose une femme. Bon, j'ai eu une préoccupation. J'ai un un autre que j'ai pris l'année dernière. C'est lequel elle te parle. Et il a eu un enfant qui a... Il a trois enfants. Un enfant, le premier c'est bien sûr, le deuxième c'est des jumeaux. Mon mari étant malade, je n'étais pas là et je l'ai recruté. Et à cette table dernier, je suis allé avec mon mari. Et on a trouvé le monsieur qui était sur la salle trois enfants. Le premier avait six ans. Les deux les jumeaux ont quatre ans. Et je lui elle me dis et la mère. Il m'a répondu que le premier avait un an et le deuxième les jumeaux avaient dix mois. Et il avait fait un contrat quelque part. À son retour, la dame a fermé les enfants et elle est partie. Et jusque-là, il a cherché le pan. Donc, le pan, il a intervenu de devenir ses enfants. Et on a vu que les enfants étaient dans un état vraiment. Mon mari a dit comment il va faire. Il quitte au travail, il fait le travail manuel, il vient et il donne la manger. C'est compliqué. Donc, on lui a eu quand on partait les enfants commençaient à brûler. Parce que le temps qu'on a passé c'est moi du fraisant à manger. Donc, au mois de fâtir les enfants ont commencé à brûler. Et mon mari a dit bon, on ne peut pas prendre les enfants comme ça qu'on partit on s'en va et on va lui dire au père à Noël ils vont venir passer Noël et c'est ce qu'on a fait. quand je suis partie dans un jour parce que mon cousin qui est venu de Paris a perdu ses frères j'ai dit bon, comme on a des pousses à faire je vais retourner les enfants et puis bon, on va voir après. En tant que premier qui a eu 6 ans il y a eu les barulets qui ont fait un grand campement mais il y a eu une fois là-bas je suis allée voir le directeur et j'ai dit ces enfants n'ont pas de papiers tous ces enfants n'ont pas de papiers mais est-ce que je peux vous pouvez le prendre ils ont dit oui mais à partir de ces deux il faudrait que l'enfant ait papiers puisque la mère n'est pas là le père aussi n'a pas de papiers donc ils ont pris ce enfant est premier de sa place et les deux enfants je les ai retournés au moment de venir le lundi dernier parce que mon frère venait le lundi passé au moment de venir les enfants ont passé à Toulonville et le père m'a dit ah madame je voudrais vous voir et lui il dit mais ces enfants je ne sais pas comment les écouter je voudrais que vous le priez alors en tant moi je suis à la retraite j'ai plus de 60 ans je me dis je me demande quand on va aller à la justice parce qu'il veut il dit de les prendre je dis mais j'ai 60 ans d'ailleurs parce qu'il a dit j'ai un enfant de 4 ans est-ce que les juifs voient ce que ça ils vont dire mais c'est bien la comédie à avoir des enfants mon mari va avoir 65 ans la vie prochaine mais comment on va élever ceux-ci c'est le moyen on n'en a pas assez on peut les élever mais mettre les noms comme le père le souhait je ne sais pas si c'est possible c'est la question que je voulais poser déjà une nouvelle rémission de l'ordre offert et très généralement c'est ce qu'on demande que les personnes puissent encadrer les relations avec les enfants dans un de mettre les relations dans un cadre juridique en fait souvent on fait des choses comme ça de façon formelle entre nous et puis après quand il y a problème on ne sait pas ce qu'il fait et ça peut le tout même contre nous donc déjà c'est bon ces enfants il y a deux situations soit comme le père est là et que la mère n'est pas là on peut vous faire des idées comme tu te et que tu te donnes ça ne change pas ça ne modifie pas le état civil ça ne modifie pas oui mais vous pouvez vous les laisser vous pouvez vous adresser aux mairies à la tour on va établir des jugements scientifiques la mère n'est pas là mais le père vous dites parce qu'il est connu c'est d'accord ses parents sont morts non mais déjà mais si les guéliens ça veut dire qu'il n'est pas d'un colis non ça veut dire qu'il est obligé de revenir sur leur dîner pour faire des papiers et puis faire des choses voilà ça c'est important sinon pour quelqu'un qui est né sauf en âge vous avez vu pendant les audiences qu'il y a eu ici avant les élections on a déclaré les gens on est parti dans les campements où les gens qui connaissent aujourd'hui n'avaient pas les papiers pour ça ça ne pose pas problème la loi organise ça on peut lui faire un jugement sublétif d'âme de naissance ça passe après ça peut être d'un coup aussi comme ils font des années et qu'ils font des déclarés et déclarés dans les délais on peut forcer des gens je peux dire date de naissance il est important de le faire maintenant quand on lit les enfants à leur père maintenant vous vous levez comme tuteur c'est mieux on est comme tuteur c'est-à-dire d'enfants vous vous occupez de leur père au moins au moins reprendre ses droits ses enfants voilà sinon l'autre solution c'est de demander qu'ils soient qu'ils soient adoptés mais encore là même si vous commencez faire procédure on va demander la mère si on nous dit qu'elle est décédée on va demander pour avoir un acte de décès or là c'est même pas où elle est mais le conseil que je vous donne soyez l'éditeur et puis comme ça vous vous occupez de relire avec leur père c'est comme ça puis tranquille pour vous-même parce qu'on ne sait pas même si vous mettez au conseil on ne sait pas il y a des parents qui naissent après après ceux qui n'avaient pas le droit quand il vient il est plus insuré qu'il y avait le droit dans le conseil qu'il vous donne faites-vous des décomptueurs le père il dit d'être d'accord la mère n'est pas là donc le juge peut apporter ça voilà voici le conseil que je peux faire vous donner maintenant la mère elle-même bon au lieu de vous voyez on parle d'abandon cette mère là on ne peut pas la poussure qui ou la poussure qui n'a qu'un intérêt il y a souvent l'intérêt de l'enfant sauf même les parents qui sont fautifs bon moi pour cette mère ça va donner au contraire qu'on souhaite même qu'elle revient qu'il n'a pas à ce qu'il y avait et puis ça que l'on dit et qu'il y a je vous remercie je vous avais vous conseillant les enfants ont fait avec la loi et tout à l'heure vous avez cité plein de partout et on s'en souvient les Ivoiriens ont beaucoup taxé le gouvernement de laxisme de ce plan vraiment je vous dis le gouvernement ne fait rien le gouvernement ne fait rien par rapport à ces enfants au regard de tout ce que vous venez de citer est-ce qu'on peut encore accuser le gouvernement vous dit d'être laxiste sur ce plan parce qu'il y a plein de lois qui protège ces enfants et quand on attrape un enfant on le trouve dans la rue après on s'y plaît vraiment je ne sais pas avec la loi que vous dites est-ce que on peut encore parler de laxisme aujourd'hui la société s'est rendue compte que ces défaillances peuvent créer un monstre notamment le mineur qu'est-ce qu'il y a en développement dans ce sens-là quand le mineur entre en conflit avec la loi il y a des garanties qu'on donne parce que l'intérêt du mineur n'est-ce pas prévaut sur la faute communiste dans ce sens-là que le mineur peut être réhabilité il peut être réinféré il peut être resocialisé donc quoi qu'il fasse la loi même permet tout ce qui se passe donc le gouvernement ne peut être attivé de laxisme la seule chose qui a été donnée comme infection fait que ce produit s'efface dans le respect de la loi voilà le respect de la loi mais malheureusement chez nous ici on n'a pas de structure une mère qui fait un enfant en fait un mineur ne doit pas aller en prison car il n'a pas été condamné pour qu'un mineur aille en prison pourquoi il rentre qu'il ait contact avec une maison d'arrêt ce qui doit être exceptionnel pourquoi ? parce que si on le met en contact avec ceux qui sont là-bas vous voyez que ça va créer encore autre chose même malheureusement nous c'est par exemple à Divo on a obligé de mettre les mineurs à la maison d'arrêt mais bon ils ont leur maison qui est détachée de l'ensemble maintenant parce qu'ils sont là-bas voilà il faut de monétis non de mineurs qui rentre là-bas c'est qu'il a été condamné voilà c'est-à-dire et que de façon à voir du monde il va y avoir plus d'accord donc ce qui est fait ce n'est pas du lacisme ce n'est qu'une simple application de la loi oh la loi c'est une cause à tout le monde la loi impersonnelle au moment où on le faisait on n'avait pas prévu qu'il allait avoir ce phénomène là voilà ça arrivait c'est malheureux mais ça nous trouvait des solutions donc chaque famille doit rentrer en elle-même attraper ses enfants les mêmes à la maison parce qu'ils sont dehors si chaque famille exerçait le droit de garde et de surveillance et que ce n'est pas qui serait dehors c'est que vous voyez donc les dates ne fait que constater et retirer les conséquences voilà je vous remercie je vous remercie j'ai fait une fille avec un jeune du chef et le jeune là c'est le papa de mon mari c'est ma grand-mère qui s'occupait de ma fille jusqu'à là elle arrivait au-dessus on dit qu'elle n'avait pas d'esprit donc il appelait son papa qui dit ah elle veut passer maintenant qu'elle n'avait pas d'esprit il dit c'est un déjeuner quand il a pris la fronte l'enfant a été là-bas pendant deux ans il m'a grété la fille donc la fille elle viendrait chez moi au village alors il dit pourquoi la fille vient chez moi au village donc il a jeté la fille à la rue quand elle a dit chez ses amis elle est obligée de l'année c'est la veille il y a c'est quand l'année est finie quand vous faites amener l'enseignement autour de ma femme il dit je vous parle de ma fille parce que pourquoi il vient chez moi maintenant à quel point tu as levé ça tu as levé de mon appareil en revue de l'enfant qu'est-ce qu'on va faire pour l'année réguler le problème de l'acte de naissance de l'enfant d'accord donc vous voyez c'est ça dès qu'il y a l'acte de naissance de lire et crier comme ça vous pouvez aller au tribunal vous pouvez demander à avoir les accidents sociaux là vous pouvez demander à avoir le juge de tutelle et puis on le convoche on le convoche on nous dit pourquoi il refuse de s'en occuper on va aller au palava amiab parce qu'il est important il n'est pas qu'on obligé un parent à s'occuper de 200% on va aller au palava amiab maintenant s'il ne veut pas on va passer à un autre état il va devenir un état où on va l'obligir à le faire voilà donc dès que vous avez le camion venez nous en rapport au tribunal que nous puissions régler ces genres de choses voilà sinon on ne peut pas dire que l'on ne peut qu'il fallait merci série de questions alors le conducteur nous permet maintenant de donner la parole à monsieur le vice-président de la fondation pour boucler en côté n'est-ce pas cette cérémonie en fait je n'ai plus grand chose à dire parce que depuis ce matin avec l'heure rentrée je pense que il y a eu des témoignages sur le plan n'est-ce pas du développement on a vu les gens des Arocos disons tout ce qui devait être 10 sur un an mais au-delà d'un an a été dit monsieur le président monsieur le juge Fabien du tribunal de Dumont vraiment je ne sais comment vous remercier je me contacterais simplement de vous remercier pour votre disponibilité constante par rapport aux activités de notre fondation depuis le début vous avez été toujours présents avec l'innovation et ce matin ce que nous venons d'entendre c'est un véritable cours magistral c'est-à-dire la dimension pédagogique du droit du technicien du droit que vous êtes et ce que nous venons d'apprendre franchement ne nous a pas donné son mec parce que généralement avec notre âge on s'en donne mais c'est un tout très vivant un tout très vivant un tout magistral je remercie un autre jeune frère Yoro c'est le lieu de remercier tous ceux qui nous ont apporté leur soutien qui ont apporté leur soutien à la fondation Joël François d'espoir de vie pour notre frère Yoro parce qu'il y avait des moments où vraiment on avait besoin des gens et vous avez vous-même entendu le témoignage du prophète son indignation face à ce que quelqu'un qui apporte des dons vous dira à des gens je vais donner des chaussures et on lui dit donne ton agreement avant de donner des chaussures c'est comme si quelqu'un voulait vous donner 1000 francs il met la main en poche et un policier arrive et le policier dit qui t'a donné l'autorisation de donner les 1000 francs vous voyez comment c'est un peu dangereux et je vous dis que la fondation a traversé tout ça donc nous remercions Dieu pour tout ce qui est fait je ne saurais aussi finir sans remercier nos visiteurs nos visiteurs d'Europe qui sont là ceux de France un peu partout des Etats-Unis le chef des Aroco encore une fois de plus à l'honneur il faut le remercier et tous nos parents des Aroco quelques fois quand vous rendez au témoignage je vous assure que je suis un peu jaloux je suis très jaloux parce que ce qui se passe entre Zaroco et le prophète Joël Brasso c'est une alliance c'est comme une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël et ça franchement ce que le prophète fait j'en profite en même temps pour enchaîner sur le prophète pour dire que sur le prophète je ne sais pas nous sommes auprès de vous nous autres vous m'avez nommé vice-président d'abord je vous en remercie c'est un privilège et nous sommes auprès de vous nous sommes plutôt vos disciples et le disciple c'est très important pour celui qui sait la vie d'un disciple voyez un peu la vie de ceux qui suivent le prophète Jésus-Christ c'est-à-dire notre père Jésus-Christ et vous verrez que le disciple c'est la soumission on ne discute pas les positions et lorsque le prophète nous engage sur une action au départ pour l'esprit que nous avons nous croyons souvent que c'est c'est une aventure des hommes or ce n'est pas une aventure des hommes mais c'est une réalité aujourd'hui quand j'analyse en moins de temps le temps que le prophète a passé ici dans notre zone à Digo j'ai l'impression que il n'a pas de visage c'est-à-dire que le prophète n'est lui-même qu'à travers nous je ne sais pas si je me fais comprendre c'est-à-dire il est quelque chose à travers nous les humains qu'il sert autrement dit il n'est personne c'est une portée philosophique bien sûr et en cela je pense qu'il rejoint un peu Dieu son maître c'est-à-dire son employeur qui est omnipotent et omniscient toutes les actions qu'il embrasse sont des réussites et en cela je vous remercie je remercie n'est-ce pas ce monsieur cet agent de développement reconnu sur le plan international je crois je ne sais pas combien il est en anglais en Afrique je pense qu'il est le seul en Côte d'Ivoire et tout ça c'est pareil donc une fois de plus comme je le disais c'était tout juste pour remercier les uns les autres et dire à nos parents dire à Divo surtout pour le rôle qui est le nôtre tant bien spirituel que multidimensionnel bien sûr demander à tous les gens d'ouvrir leur cœur à l'action du prophète je dois être prassé parce que c'est une chance que Dieu a voulu donner à notre région qui est déjà riche vachement riche et donc nous ne profitons pas je ne sais pas si je me suis content et quand Dieu envoie un sauveur pour nous aider à nous maturiser je pense qu'il est important que nous ouvrons nos cœurs dans tous les villages aujourd'hui on aurait souhaité avoir tous les chefs et même tous les présidents de jeunes j'en profite pour remercier la jeunesse de Grémiens qui a bien voulu timidement être présente c'est ça je remercie mes jeunes et je demande à tout le monde encore et j'insiste qu'on ouvre les cœurs de la ville de Dubon les cœurs des personnes à la personne du prophète Joël parce qu'on s'est envoyé de Dieu c'est un don de telle sorte qu'il continue cette œuvre-là non seulement d'encadrement à travers le thème des enfants c'est la frange sensible de la société mais surtout au-delà de ces enfants le développement est présent et il se sent comme l'a dit le président de la jeunesse de Darugou Dieu ça se vit et avec le prophète Joël à ce Dieu est vivant que vous le remerciez vraiment qu'un an c'est pas dix jours c'est pas cent jours un an en tout cas on le sait merci à monsieur le conférencier merci au tête couronnée merci au leader de jeunesse des femmes merci à la presse merci à monsieur Jorot Isidore merci à tous ceux qui ont traversé des milliers de conversations vous avez donné votre cœur votre temps votre sang pour la réussite de ce événement de taille qui marque un an mais un an je le dis ça se fait ensemble on va souffler notre bougie n'est-ce pas et on va chanter un juin d'anniversaire pour la fondation pour faire un juin de trastro je demande à la direction de Pedrick Gato sache qu'elle a ce qui est le plus un vrai de la vie 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 on a apporté jusqu'à la chante jusqu'à la chante voilà voilà je fais un peu de la vie c'était beau merci beaucoup et puis ben écoutez de façon c'est bon il connaît pratique d'applaudir un an un an c'est fini madame maquillatrice vous allez elle nous aide à couper et puis on va déjuster merci merci au baoulé c'est pas la limite d'apporter et aussi même fois voilà donc merci on a dégusté madame la directrice on a tout le monde monsieur le juge vous regarde tout le monde vous regarde vous devez déguster la caméra je vous donnez un aniversaire si je peux si je peux si je peux ok donc vous avez un aniversaire Que Dieu vous bénisse, bénisse vos activités, dont je vous dis à vous. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse d'y vous. Que Dieu bénisse cette nation qu'on appelle la fave d'Ivoire. Que Dieu bénisse nos chers continents à la France. Et que de ce continent soit encore des nouvelles représentations bénis qui vont développer le monde entier. Voilà, tel est notre souhait pour le continent. Seigneur, merci encore pour un an de plus que tu accordes à cette fondation. Merci de bénir encore le personnel de cette fondation. Merci de bénir aux différents collaborateurs. Merci Seigneur, montre Dieu de bénir encore nos invidiers. Que la gloire et la gloire tu reviens au nom de Jésus que je prie. A bénir au nom de Jésus. Amen.